Comment savoir si votre chien souffre ? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui on va voir ensemble quels sont les signes qui indiquent que votre chien a mal. Ce qu'il faut comprendre c'est que la plupart des chiens ont tendance à cacher leur douleur. Donc ce n'est pas forcément évident de voir directement si un chien a mal ou pas. C'est assez aussi difficile d'évaluer l'intensité de cette douleur. On va voir certains chiens qui vont être assez douillés, qui vont très rapidement montrer quand ils ont mal et qui parfois vont couiner beaucoup ou montrer beaucoup de signes de douleur très rapidement. Et à l'inverse on peut aussi avoir des chiens qui vont être beaucoup plus durs, beaucoup plus durs au mal et qui vont beaucoup moins facilement montrer leur douleur. Pour ces chiens là il faut être vraiment attentif, avoir des changements dans leur attitude et dans leur comportement pour savoir si oui ou non ils ont mal afin de pouvoir les soigner le plus rapidement possible. Parce que ces chiens là en général quand ils vont montrer qu'ils ont mal, c'est que la maladie est déjà très avancée. Donc on a tout intérêt à détecter le plus tôt possible les signes de douleur. Voyons ensemble maintenant quels sont les signes de douleur que vous devez rechercher pour savoir si votre chien souffre ou non. Un des premiers signaux les plus évidents ça va être les gémissements, les cris, les pleurs. Si votre chien couine, gémit quand vous le touchez à certains endroits ou quand il s'assoit, quand il se lève, dans certaines positions, c'est qu'il a mal quelque part. Donc c'est un bon indicateur pour vous de douleur chez votre chien. Également ce qui permet de savoir si un chien a mal ou pas, c'est le léchage. Si votre chien se lèche de manière très régulière au même endroit et qu'il n'y a pas spécifiquement de plaies ou de blessures, c'est sans doute qu'il a une douleur à l'intérieur et qu'il cherche à s'apaiser en se léchant. Un signe qui permet de savoir qu'un chien se lèche beaucoup, c'est quand on voit que les poils, s'ils sont de couleur claire, donc blanc ou beige, commencent à devenir rouge. Ce qui fait que les poils commencent à devenir rouge, c'est la salive de votre chien qui va venir oxyder le poil et lui donner cette coloration particulière. Donc si vous voyez sur votre chien des taches rouges à certains endroits, c'est sans doute qu'il se lèche de manière très régulière et du coup qu'il a une douleur à cet endroit-là. Si vous notez que votre chien est agité, qu'il a du mal à se poser, qu'il bouge en permanence, qu'il respire fort, qu'il est plutôt nerveux, alors que d'habitude il est d'un empérament beaucoup plus calme et beaucoup plus posé, c'est peut-être qu'il a mal quelque part. Et en général, un changement radical dans le comportement et dans l'attitude du chien, c'est le signe d'une maladie ou d'un problème physique. Vous pouvez aussi observer le regard de votre chien. Un chien qui a mal va avoir le regard assez triste, vide. Il va avoir tendance à ne rien regarder et peut-être à moins vous regarder aussi. Donc si vous voyez souvent votre chien avec le regard perdu dans le vide ou si vous avez l'impression que votre chien n'est pas là, n'est pas avec vous, c'est sans doute qu'il est dans une crise de douleur et qu'il a très mal. Toute forme de boiterie va aussi indiquer une douleur. Donc ça n'est pas parce que le chien ne pose pas du tout la pâte qu'il a plus mal que s'il boitait simplement. Parfois le chien va simplement ne pas poser la pâte parce qu'il y a quelque chose qui le gêne entre les coussinets et il suffira d'enlever la petite brindille ou la petite épine qui est là et votre chien repartira de plus belle. Donc il pourra continuer sans aucune douleur. Donc l'intensité de la boiterie n'est pas forcément liée directement à la douleur. Si vous voulez plus d'informations sur les boiteries, j'ai fait une vidéo à ce sujet, il vous suffit de cliquer ici. Je vais vous mettre le lien d'une vidéo que j'ai faite dans laquelle je parle en détail de ce sujet. Également si votre chien garde la queue basse, voire très serrée et ramenée sous son ventre, c'est un signe de douleur. Le chien cherche à se protéger et du coup il se contracte qui va faire rentrer la queue sous son ventre. Donc si ce n'est pas du tout une attitude normale pour votre chien et si votre chien porte d'habitude la queue plus haute, eh bien c'est souvent le signe qu'il a mal quelque part. Il y a également des symptômes au niveau du comportement qui vont nous permettre de savoir si le chien est en souffrance. Un chien très fatigué, très abattu, qui dort beaucoup, apathique, qui bouge beaucoup moins, qui a moins d'entrain, qui a moins d'envie, c'est en général un chien qui a mal. Également la perte d'appétit, le fait de moins manger, de ne pas finir sa gamelle ou même carrément de ne pas du tout vouloir manger est un signe de maladie ou de douleur. Alors si ça se produit une fois de temps en temps, c'est peut-être que votre chien a besoin parfois de sauter certains repas et ça peut arriver pour certains chiens. Mais si votre chien refuse de manger pendant plusieurs repas de suite, peut-être qu'il est malade et qu'il a des souffrances. Surtout d'ailleurs si vous observez d'autres signaux en plus du fait de ne pas vouloir manger. Enfin un dernier signe qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est si votre chien commence à développer de manière complètement inattendue des formes d'agressivité. S'il se met à grogner, à montrer les dents ou peut-être même à mordre, que ce soit vous ou les autres chiens, c'est souvent un signe de douleur. Le chien devient irritable, il cherche à repousser les gens et les chiens autour de lui pour éviter d'avoir des contacts physiques et donc d'avoir mal et il va faire tout son possible pour éviter qu'on l'approche. Donc si d'un seul coup, votre chien devient très agressif alors que d'habitude, cette situation-là lui pose pas de problème, c'est qu'il cherche à se protéger et donc qu'il a mal. Dans tous les cas, à partir du moment où vous retrouvez l'un de ces signes ou plusieurs, vous devez appeler votre vétérinaire. Expliquez-lui en détail ce que vous observez, ça va lui permettre de pouvoir établir un diagnostic le plus précis possible et surtout de pouvoir soulager votre chien. Si vous voulez recevoir plus de conseils de ma part sur la santé de votre chien ou son éducation, vous pouvez rejoindre ma liste d'abonnés privilégiés. En rejoignant cette liste, vous allez recevoir gratuitement dans votre boîte mail mes meilleurs conseils pour vous aider avec votre chien. Si vous voulez faire partie de ces privilégiés, c'est très simple, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo, de cliquer sur le lien et de me laisser votre adresse mail. Je commencerai à vous envoyer des conseils très rapidement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et dites-nous dans les commentaires les signaux de douleur que vous observez chez votre chien. C'était Pauline de Barba, je vous dis à très bientôt pour parler chien.